Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. A l'attention du peuple togolais et de tous les acteurs politiques de l'opposition et des forces citoyennes. La machine de la convergence des forces démocratiques et citoyennes est en marche. L'honorable Abia et M. Orogekwa, deux géants de la lutte politique au Togo, ont décidé de faire route ensemble avec la DMK pour le nouveau départ et pour sortir le Togo du statu quo. Quelle belle leçon pour ceux qui sont restés attachés à l'individualisme infécond et contre-productif. Chaque Togo, victime de la maltraitance du système RPT-Uni, est invité à apporter sa modeste contribution pour la mise en place du front patriotique pour le salut du peuple. Aujourd'hui, plus de 70% des responsables politiques de l'opposition qui ont pris part à la conférence de presse au siège de la CDPA sont des anciens prisonniers politiques. Vous pouvez comprendre à quel point le mal est assez préoccupant. Malheureusement, le mal se poursuit avec un déni total de ceux et celles qui ont choisi faire souffrir à 200 leurs semblables. Pourtant, nous sommes liés par une même histoire. En somme, j'invite les Togolais victimes des conditions retrogrades, barbares et déshumanisantes que nous vivons depuis 1963 a découragé tous les acteurs politiques de l'opposition et de la société civile à ne plus agir individuellement si nous sommes réellement engagés pour la défense des intérêts du peuple tougolais à bout de souffle. C'est ce comportement qui fait perdurer la lutte politique au Togo. Pour le grand meeting de Bekong, le 14 janvier, à 14h, la présence de toutes les victimes de la mauvaise gouvernance est attendue. Ne nous faisons pas compter l'histoire car ceux et celles qui nous font souffrir à 200 ont aussi le sang qui coule dans leurs veines. Notre situation n'est pas une fatalité. Ainsi, c'est dans l'action collective que nous pouvons nous affranchir du diktat de la minorité. Chers compatriotes de lutte pacifique, 2023, c'est la fin de la gouvernance discriminatoire au Togo. En définitive, celui qui refuse de défendre ses propres droits perd inéluctablement son caractère sacré d'être pensant. Ensemble, nous vaincrons. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501